Mohand Habchi Relecteur d'Ontario Est-ce que vous vous souvenez comment voyager avant ? Alors, quand je dis avant, je ne vous demande pas de vous rappeler de votre enfance, mais bien d'un temps lointain, qui n'existe plus, qui révolue. Si je vous demande d'imaginer nos ancêtres voyagés il y a 200, 300, 400 ans, quelle image vous vienne en tête ? Là, je pense que vous pensez tous aux chevaux, aux chevaux qui tirent des calèches, des carrosses, des chars ou autres carrioles. Effectivement, il est difficile d'imaginer un autre moyen de déplacement que l'animal. Le cheval, on l'a dit, l'âne éventuellement, le chameau, pourquoi pas ? Alors, maintenant qu'on a le moyen de transport, de déplacement, essayons d'imaginer la manière dont on voyageait. Alors, fermez les yeux. Imaginez les commerçants, les marchands, venus des quatre coins de la France, qui se baladent des places de ville en ville pour vendre le fruit de leur culture, de leur travail. Voyagent-ils seuls ou en groupe ? Alors ? Ah oui, ils voyagent en groupe. À l'époque, il est difficile d'imaginer voyager seul. On craint les attaques de loups, on craint les attaques de brigands. Ainsi, à plusieurs, on se protège, on prend soin les uns des autres. Alors, qu'en est-il désormais ? Maintenant que l'industrialisation et les trente glorieuses sont passés par là. Eh bien oui, nous avons quasiment tous un véhicule et la plupart du temps, une voiture. Et alors, cette voiture, on est bien à l'intérieur de son habitacle, on se sent libre, on se sent en sécurité. Elle est rentrée dans notre quotidien. Et puis, soyons honnêtes, elle est souvent perçue comme le graal de la liberté. Tiens, demandez à mon collègue Donovan. Il vient d'avoir son permis et sa voiture. S'il n'est pas ravi de ne pas avoir à attendre le transport pour aller au travail le matin et le soir pour rentrer chez lui. Alors, et de savoir qu'il peut mettre la musique à fond dans la voiture, le bonheur total. Alors voilà, encore une personne de plus qui prend sa voiture toute seule pour aller travailler. Alors attention, je ne jette la pierre à personne. Moi-même, j'utilise ma voiture. Néanmoins, nous sommes tous conscients du besoin de décarboner. Nous avons tous entendu parler, au moins une fois, de la communauté scientifique qui parle de réchauffement climatique, de montée des eaux, des océans qui s'acidifient, de la biodiversité qui baisse. Et lorsqu'on pose la question à chacun, êtes-vous prêt à agir ? La plupart du temps, la réponse est oui. Et de quoi est suivi ce oui ? Bien trop souvent d'un mais. Oui, je laisserais bien ma voiture au garage, mais il faut que j'aille chercher les petits à l'école. Ou oui, je ferais bien du covoiturage, mais si je tombe sur un bavard qui ne fait que de parler. Ou oui, je prendrais bien les transports, mais ça rajoute 30 minutes à mon temps de trajet, et puis la galère du RERB, vous connaissez, hein ? Des solutions, pourtant, il en existe. Alors, elles sont différentes en fonction de notre lieu d'habitation. En métropole, on trouve facilement des métros, des tramways, des bus. On trouve également des vélos en location, de l'autopartage. Ces solutions, en dehors des grandes agglomérations, on ne les trouve pas ou peu. Les lignes de bus sont moindres et leur régularité de passage, pareille. Les gares, il n'y en a pas ou peu, et elles sont souvent mal desservies. On peut, malgré tout, imaginer des solutions. On peut imaginer le covoiturage entre voisins, l'utilisation du vélo, ou l'utilisation des transports à la demande qui sont mis à disposition par les communautés de communes. On pourrait même imaginer les employeurs qui adaptent les horaires de travail en fonction des transports en commun de la région. Et pourquoi pas ces mêmes employeurs qui mettraient à disposition des douches pour leurs salariés qui viennent en vélo ? Alors oui, je sais, ça ne peut pas se faire dans tous les emplois. Je suis conscient. Bref, des solutions, il en existe. Alors pourquoi ne passons-nous pas à l'acte ? Certainement, par habitude dans un premier temps. On le sait, il est dur de lutter contre les habitudes, la routine. Mais, par définition, aucun changement ne peut s'opérer sans bouleversement des habitudes. Et dans notre société profondément consumériste, de quel œil regarde-t-on quelqu'un qui ne dispose pas d'un véhicule ? Dans un second temps ? Le temps, justement. On est sans cesse en train de courir après ce temps. Et ce temps de trajet, domicile-travail, est souvent considéré comme une contrainte, comme un temps perdu. Ne pouvons-nous pas le bonifier ? N'est-ce pas la solution qui nous permettra d'aller vers une solution de mobilité durable ? Alors oui, ça demande de détricoter toute une manière de penser. Mais c'est possible. J'ai un exemple. J'ai une connaissance qui, étant jeune, avait 1h30 de transport pour se rendre à la fac. Alors, quand on lui demandait à elle combien de temps elle avait, elle disait 10 minutes. Je disais, 10 minutes ? Eh bien, oui. 10 minutes parce que pour elle, les 30 premières minutes qu'elle passait en voiture, elle s'informait via sa radio. Ensuite, elle avait 5 minutes de marche pour aller à la gare et rejoindre son train. Dans son train, elle consacrait son temps à la lecture. Donc, pour elle, à la culture. Elle avait de nouveau 5 minutes de marche dans les couloirs du métro. Puis, elle marchait encore 20 minutes à l'extérieur. Ces 20 minutes-là, elle les considérait plus facilement comme de l'exercice physique parce qu'elle était à l'air libre. Donc, vous l'avez compris, pour elle, son temps de trajet se réduisait aux 10 minutes passées dans la gare ou dans le métro. Alors, pour permettre à chacun de bonifier ce temps, d'en tirer des avantages, d'avoir l'impression d'avoir gagné un temps sur quelque chose, nous avons imaginé une application mobile. Cette application répertoriera l'ensemble des déplacements de ses membres, et leur centre d'intérêt. Ainsi, quelqu'un ayant peur de prendre les transports seul pourra se regrouper avec d'autres voyageurs pour voyager en sécurité. Ça ne vous rappelle rien ? On peut également imaginer que quelqu'un souhaitant aller au travail en vélo, mais pas motivé à l'idée de le faire seul, pourra trouver un compagnon de route via cette même application. Ce sujet des centres d'intérêt, vous savez peut-être, est déjà abordé dans certaines applications de covoiturage. Ainsi, on peut voyager avec un fan de cinéma comme nous et profiter du voyage pour discuter de notre passion commune. L'idée est de regrouper ça sur l'ensemble des solutions de mobilité durable. Je veux apprendre l'anglais, je peux peut-être voyager avec un anglophone et profiter du temps du trajet pour apprendre sa langue. Le but est simple. Retrouver cette bulle que l'on a à l'intérieur de notre habitacle et la mettre dans un autre type de transport. Ou alors de la faire partager lors d'un covoiturage. Encore une fois, repensons notre quotidien, cassons nos habitudes. La moyenne de la distance du trajet domicile-travail depuis 2019 a augmenté. On est passé de 14 à 16 kilomètres. On peut imaginer qu'on est plus mobile. Paradoxalement, on n'a jamais été autant assis. Donc, réintroduisons la marche et le vélo de manière plus forte dans notre quotidien. Ça peut être que bon pour notre santé aussi. Alors, ça peut paraître contraignant, mais je vous jure, on y trouve tous un bénéfice. Je ne vous dis pas de laisser la voiture au garage au quotidien. On en aura toujours besoin, j'en suis bien conscient. Mais néanmoins, si on peut réduire son usage, ne serait-ce qu'un peu, on aura déjà fait un premier pas. Parce que finalement, ce temps après lequel on court sans cesse, ce temps que l'on souhaite gagner tout le temps sur quelque chose, il y a peut-être une chose qui n'a plus le temps devant elle, c'est la nature. Alors, on peut vivre comme bon nous semble, mais une chose est sûre, c'est que sans la nature, on ne vivra pas bien longtemps. Alors, cette application va nous permettre de nous retrouver, de recréer du lien, de pouvoir voyager à plusieurs comme nos ancêtres pour réduire l'autosolisme et pour bonifier ce temps que l'on considère souvent comme du temps perdu. Alors, pour soi, pour les autres, pour la nature, mettons à profit nos trajets pour faire ce qu'il nous plaît. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ...